... Alors, en manchette aujourd'hui, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, interpellée sur l'état des routes à la Chambre de commerce de Brandon et un don pour les jeunes patineurs de Saint-Ignace. ... Alors, bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information du vendredi 17 janvier. La députée de Berthier à l'Assemblée nationale et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était l'invité de la Chambre de commerce de Brandon ce midi. L'essentiel de son allocution portait sur le tourisme comme moteur économique dans les régions du Québec et ce que son gouvernement veut faire pour appuyer la croissance de cette industrie. Mais durant la période de questions dans la salle, elle a été interpellée à plusieurs reprises sur le niveau de détérioration de plusieurs routes de la région qui vient freiner, dans une certaine mesure, l'essor de l'industrie touristique et de l'économie landau d'Oise dans son ensemble. La ministre a notamment été interpellée sur l'état de la route 131 dans le nord de la région. Voici sa réponse. Je veux lier aux routes, ce qui a eu des engagements du premier ministre pour la direction d'entretien et la modernisation de certaines routes. Pour ce qui est de Saint-Zéron, de la Naudière, de Saint-Jean-Battache jusqu'à Saint-Michel, en toute franchise, en toute transparence et très fière également. On a, et M. Gouin, le maire de Saint-Michel était présent, on a réussi à réunir autour d'une table M. Bonnardel, ministre des Transports, M. Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de l'Économie, d'Innovation et responsable de la Naudière, Mme Brou, qui est députée de Berthier, et le président du directeur général de la CEPAC, les fameux parcs de la CEPAC. M. Gouin m'a dit que c'est la première fois qu'il avait, autour de sa tente, trois ministres pour parler des enjeux liés à la route 131. La sécurisation de la route 131, je l'ai placée formellement, cet engagement-là, particulièrement chez nous, à Saint-Jean-de-Matteau, mais pour tout l'ensemble de la région. Pour ce qui est de la 131, il y a des discussions, il y a des conversations. Je pense que les maires, les maires aussi, vous allez devoir travailler bien ensemble, mais continuez de travailler ensemble, parce que, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu des propositions qui ont été faites au fil des ans, il y avait de la résistance de certains. Si aujourd'hui, toutes les routes numérotiques au Québec devaient être préparées par le ministère des Transports du Québec, savez-vous combien de dollars dans cette traite? 16 milliards de dollars. En déficit d'actifs au Québec. Donc, on est à la deuxième année du premier mandat de la Coalition avenir Québec. M. Leveau a eu des engagements sur la 125 dans la lundière. Il a eu des engagements sur la 158 également. Et soyez certains que M. Bonnardel est très, très conscient, Richard, que si ça cogne à ces énormes, les gens de Saint-Michel ne peuvent pas sortir. Il avait travaillé à Jolienne-Ouamata ou à Saint-Félix. M. Bonnardel est très conscient que c'est difficile de conceptualiser qu'il ne puisse pas avoir un accès est-ouest entre Saint-Michel et Saint-Émilie. Il en est très conscient. Et on a eu d'excellentes... Richard, je ne sais pas si tu peux rajouter. On a eu d'excellentes conversations avec M. Bonnardel et la route qui traverse la lundière et qui passe chez Bouchon. Avant la période de questions du public dans la salle, la ministre a notamment souligné que 48 % des dépenses en tourisme faites dans la province se produisent à l'extérieur de Montréal et de Québec, dans les autres régions du Québec. Caroline Proulx a incité sur sa volonté de soutenir les initiatives éco-responsables des entreprises touristiques dans sa nouvelle stratégie de croissance de l'industrie touristique qui sera dévoilée au printemps. « Plus vous serez verts, plus on va vous soutenir », a-t-elle lancé. La ministre a maintes fois souligné qu'elle tente de sensibiliser ses collègues au sein du Conseil des ministres sur l'importance de développer un réflexe tourisme afin de tenir compte des besoins de l'industrie touristique dans l'élaboration de leurs politiques, que ce soit en matière de transport, d'immigration ou de travail. Selon elle, tous les Québécois se doivent de devenir des ambassadeurs du Québec comme destination touristique. C'est pourquoi il est important, selon elle, de faire attention de comment on parle des vacances prises au Québec. « Cet été, je reste au Québec pour mes vacances » devrait être quelque chose de positif, et non un prix de consolation. Et pour la région d'Annaudière, la ministre a notamment indiqué avoir eu la confirmation de son collègue ministre des Transports, François Bonnardel, que la halle routière sur l'autoroute 40 sera rebâtie en deux phases. Dans un deuxième temps, on pourrait y voir apparaître des bornes où une personne pourra, avec son téléphone intelligent, télécharger les cartes de la région et procéder à des réservations pour divers services de la région. On revient à la fameuse période de question qui a eu lieu après l'allocation de la ministre, l'allocution, pardon, de la ministre. Alors, le maire de l'Annaudière, Gérard Jean, est revenu à la charge pour revendiquer la construction d'une bande cyclable le long de la route 138, particulièrement entre l'Annaudière et Sainte-Geneviève-de-Berthier, où la route est étroite et dangereuse pour les cyclistes. Et la ministre Proulx est restée quand même assez vague quant à un calendrier pour ce chantier important. On l'écoute. Merci de votre question, M. Jean. Oui, la 138, le chemin du roi, je vous ai essayé. C'est toute une histoire que le chemin du roi. Quand je vous disais que je souhaite et je travaille à ce que les autres multinationales développent le réflexe du tourisme, on a eu une rencontre avec M. Bonnardel, on en a parlé d'ailleurs de la centre. Vous comprenez que dans l'heure 1, tout ne pourra pas être corrigé. Et on a des engagements que le premier ministre a pris, qu'on va évidemment respecter dans le premier mandat de la Coalition Amérique-Québec. Mais M. Bonnardel a manifesté la volonté dans la réfection de route, comme par exemple la vôtre, qu'il y ait des bandes plus larges, qu'on puisse accueillir des cyclistes. Parce que quand on parle de développement durable, quand on parle d'être écologiquement responsable, ça fait partie aussi de cette vision-là. Donc, M. Bonnardel, dans un entretien que j'ai eu à la limite, a donc dans sa volonté de faire en sorte que des réfections de route, on pourra ajouter une bande qui sera dédiée à des petits cyclables ou des chemins sécurisés pour que les cyclistes puissent l'utiliser, M. Jean. C'est ça, surtout que nous, c'est pas vraiment que le travail est fait, parce que ça a été présenté à la population, je pense, en 2009-2010. Puis il y a des terrains qui ont été achetés par la création, pas de développement. Puis, parce que là, présentement, il n'y en a aucune bande sur l'accotement. D'ailleurs, il y a des endroits où est-ce qu'on voit même plus la ligne blanche, parce que l'aspect est désagréable. Alors, on l'aura compris, le développement de l'industrie touristique dans la Naudière passe aussi par une amélioration des infrastructures routières. Dans un autre ordre d'idées, un peu plus tôt cette semaine, le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola a voté une résolution pour remercier formellement la générosité d'un de ses citoyens, Louis-Gilbert Frédette, qui a pensé aux jeunes patineurs de la municipalité. Le maire Jean-Luc Barthes souligne le geste de M. Frédette. Il a acheté 10 paires de patins de différentes grandeurs. Il a acheté 10 casques pour les jeunes. En plus, il a acheté aussi 2 sets de patins que tu peux placer en dessous du patin d'une laine pour les plus petits, pour garder leur équilibre. Ça fait que ça, écoutez, moi, je le remercie beaucoup. C'est pour ça qu'on a passé une résolution, je veux le remercier, parce que faire un don à la municipalité comme ça, pour que les jeunes puissent aller patiner et s'amuser, même s'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des patins, je trouve ça extraordinaire. Écoutez, moi, je le dis, c'est 10 paires de patins, 10 casques, les deux paires, c'est un don. C'est un don, fait que la municipalité, on a accepté le breau vert et les peines des loisirs. Oui, moi, j'espère que les jeunes qui n'ont pas les moyens, que les parents n'ont pas les moyens d'acheter des patins, qu'ils vont pouvoir s'en servir, d'aller aux loisirs avec leurs jeunes, de les prendre des patins, ils sont là, ils sont dans des cases. La seule chose qu'on demande, c'est qu'un coup, vous l'avez terminé, je lui ai l'alarme, puis remettez-les dans la case jusqu'à ce que vous l'avez pris. C'est rien que ça. Il n'y a pas de coût, il n'y a rien, il n'y a pas de location. Vous avez fait, justement, un meuble pour le rangement, pour ça aussi? Oui, on a fait un meuble pour les duper de patins et les casques, tout. C'est là, puis ce n'est pas de la location, c'est vraiment, le jeune prend le peu de patins, il se la met dans les vies, puis il va patiner, puis il revient, il la remet dans sa case, puis c'est tout, il n'y a pas de coût. Et nous passons maintenant à notre première pause. Bouh! Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu ne fais pas de vélo, il ne va même pas aux dépannants rapides. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Malagascar, la Terre de feu, l'Alaska, l'Australie... On ne part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain, comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparé. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK, j'arrive dans 30 minutes. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un oeil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, C'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Peut-être un rendez-vous tout le samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors au chapitre des anniversaires aujourd'hui, en ce vendredi 17 janvier, les filles d'Isabelle Cercle 699 souhaitent un joyeux anniversaire à Diane Houlle. Et durant la fin de semaine, samedi le 18, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souligne l'anniversaire d'Adam Lacombe, alors que le pavillon Berthier souhaite joyeuses fêtes à Jean-Sylvestre. Et dimanche le 19 janvier, le Centre d'action bénévole d'Autré souligne l'anniversaire de Vanessa Patry Taylor, de Sainte-Élisabeth et de Monique Larche, résidente de Berthier. Voilà, c'était les anniversaires du jour. Maintenant, il y a un nouveau directeur général qui est récemment entré en poste au Carrefour Jeunesse-Emploi de D'Autré-Joliette. Il se nomme Bruno Ayotte. Il est passé par nos studios au cours des derniers jours pour discuter du Carrefour et de sa nouvelle direction. On vous a passé il y a quelques jours le début de l'entretien avec M. Ayotte. Voici maintenant la seconde partie. Qu'est-ce qui caractérise votre territoire pour les jeunes, pour la dynamique du marché de l'emploi dans la région ici? Bien, c'est une dynamique au niveau d'Autré, c'est sûr que le transport est hyper important. C'est un grand territoire où un jeune qui n'a pas la mobilité, qui n'a pas la possibilité de se mobiliser, de mobiliser oui, mais d'avoir une mobilité, c'est sûr que ça cause un frein à la recherche d'emploi si on ne se cachera pas. Des fois, même dans le même village, si tu es dans le fond du rang, puis tu n'as pas de véhicule pour sortir de là, pour t'emmener au village, bien ça, ça vient un frein. Ça fait que c'est clair qu'au niveau du transport, il y a toujours une chose à travailler. Et puis, bien, ce que ça fait, c'est que ça l'isole des jeunes aussi. Quand un jeune décroche à 16-17 ans de l'école, moi, j'ai rarement envie un jeune avec une pancarte de dire « je suis fier d'avoir décroché ». OK? Il n'y a aucune fierté là-dedans, ça, c'est clair. Mais le jeune qui se ramasse dans sa maison, dans son sous-sol, on l'imagine beaucoup, mais de dire sortir le jeune de son sous-sol et de l'emmener vers des ressources. Tu sais, viens-toi au Carrefour, on va t'aider, on va te mettre en action, puis on va t'aider à te mettre en action, puis on va travailler sur tes forces à toi, puis sur tes besoins et tes envies à toi. Bien, je pense que c'est ça la plus grosse, la plus grande difficulté dans notre région. C'est sûr aussi, ici, mon père, on a quand même des grands employeurs, au niveau, par exemple, dans Berthier et tout ça, qui ont, maintenant, on ne se cacherait pas qu'il y a une pénurie d'emplois. C'est vraiment un marché d'emploi qui n'est pas facile présentement à ce niveau-là. Et puis, on ne pense pas que démographiquement, ça va changer demain matin. Donc, il faut trouver des manières que c'est tout jeune qui est apte à travailler doit devenir un actif pour notre région. Donc, je pense qu'il faut tous travailler ensemble pour prendre ces jeunes-là, puis pas juste se dire « ah, bien, va travailler ». Non, il y a une raison pourquoi cette personne-là ne travaille pas et n'est pas en action. Bien, il faut trouver ça, il faut l'aider à se mettre en action, puis à devenir un actif pour lui-même, pour sa vie, puis pour la société, puis pour la région. Vous avez évoqué le décrochage. Est-ce que c'est un problème important dans la région? Oui, ça, c'est clair que c'est un problème qui est très important. Puis moi, Julien, je suis en Matawini, c'est un problème aussi, là aussi, qui était quand même assez, qui était important. Mais surtout, je n'ai pas les chiffres exacts, mais au niveau des jeunes hommes, on le sait qu'on voit plus de décrochage. On n'est que la moyenne du Québec. Quand on regarde les cotes qui sont données à nos écoles, c'est clair qu'il y a un enjeu qui est là. Puis je pense qu'on a toutes les ressources nécessaires, puis les organisations, on est là. Puis on sait que c'est là le problème, puis je pense qu'il faut le travailler. Puis on va le travailler, puis on le travaille déjà. Vous avez un bon partenariat avec les commissions scolaires, l'éducation des adultes. Oui, on a plusieurs projets, justement au niveau de la formation aux adultes, dans les écoles secondaires aussi, où on a des ressources qui sont déployées directement dans l'école ou à côté de l'école pour faire la différence. Puis on a aussi un autre type d'intervention. L'important est d'être vraiment en complémentarité avec l'école et non se substituer des services qu'ils ont dans l'école. Ça fait que ça, c'est le but du Carrefour, de vraiment être en complémentarité. Mais par exemple, faciliter la vie à quelqu'un qui voudrait retourner, terminer son secondaire 5, des choses comme ça. En plein ça, oui. Puis quand on revient en secondaire 5 aux adultes, ce n'est pas nécessairement facile. Non. Tu sais, des fois, ça va être facile de me retourner là. Non, ce n'est pas nécessairement facile. On n'a pas non plus le même encadrement qu'on avait au secteur jeune. Donc, c'est important de ramener cet encadrement-là. Puis il y a aussi des autres obstacles de la vie qui apparaissent. On a plus de responsabilités, on n'est plus vieux. Des fois, il y a les sous-jouen-jeux, etc. Je pense que d'appuyer ces gens-là pour dire « on va t'aider, on va être là et on va essayer d'enlever les obstacles qui vont t'amener à réussir », on est là pour ça. Puis en effet, on a une très, très bonne collaboration sur le service des Samar et la commission scolaire des Samar pour être là et pour être des acteurs importants pour eux. Vous avez parlé aussi des entreprises de la région qui sont en pénurie. À quelque part, c'est aussi une opportunité à saisir. Oui, c'est une opportunité à saisir pour ces jeunes-là qui cherchent un emploi. Ça, c'est clair qu'il y a une ouverture. Puis il faut juste, comme je disais tantôt, il faut juste trouver le pourquoi et d'aider ce jeune-là à dire pourquoi il n'est pas en action présentement. Il y a un frein qui est là. Il faut enlever ce frein-là pour l'amener à être un gain pour la région. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs personnels en acceptant ce poste? Ah, bien oui, on s'en fixe toujours. Je vous dirais, moi, un de mes objectifs, c'est de m'amuser au travail. C'est que les gens, les employés du Carrefour, un, s'amusent au travail, deux, soient fiers de travailler au Carrefour. Je pense que c'est les plus grands objectifs pour moi. Puis de faire la différence qu'eux autres, moi, que je puisse lui donner les outils nécessaires pour qu'eux fassent la différence dans la vie de ces jeunes-là. Donc, un bon climat de travail pour vos employés, que ça soit quand même relativement dans la bonne humeur, détendu. Je pense que c'est hyper important pour toutes les entreprises, de toute façon, mais toutes les organisations. Puis bien sûr, on passe plus de temps au travail qu'on en passe chez nous. Ça fait qu'on essaie d'être heureux chez nous. Quand on est heureux chez nous, on est heureux au travail. Quand on est heureux au travail, on tombe heureux chez nous. Moi, je pense que c'est important de créer ce climat-là de la plus belle manière. Et puis, si on veut que les jeunes viennent nous voir, qu'ils soient heureux de venir nous voir, bien, il faut amener un bon climat de travail pour que le Carrefour soit vivant et soit intéressant. D'autres choses que vous voulez ajouter? Non, à part, écoutez, si vous connaissez des jeunes qui se cherchent, qui veulent se faire aider, bien, qu'ils venaient nous voir tout simplement dans nos points de service, à Berthier, vous allez sur notre site web, puis vous allez trouver toutes les indications nécessaires pour pouvoir aider ces gens-là. C'est simple, c'est sur l'avenue Gilles Villeneuve? En plein sort, c'est l'avenue Gilles Villeneuve. On vous parle maintenant d'une exposition qui débutera le 26 janvier au Musée d'art de Géliette. Le projet « Et si on s'entendait? » Daniel Elvon s'est entretenu avec la conservatrice à l'éducation du musée Ariane Cardinal à ce sujet. On écoute leur échange. Rebonjour Ariane. Bonjour. On est rendu à l'hiver. Ça va vite, hein? On se voit régulièrement maintenant au gré des saisons. Tout à fait. Et bien, merci de nous recevoir dans ton musée, mais on pourrait dire aussi que c'est un musée régional. C'est un musée à tous. En fait, c'est un musée situé en région. C'est ça, exactement, qui rayonne beaucoup. On en a parlé, Jean-François, tantôt, nous parlait des expositions maintenant itinérantes qui voyagent. Partout, à travers le Canada, à travers le Québec, à travers le monde aussi. Donc, on est vraiment un musée, on est situé en région, mais on n'est pas un musée régional. C'est ça, exactement. Cette année, encore là, vous avez des expositions, des activités passionnantes. La pro-Pauvenais nous en parlait. Et qu'est-ce qui m'a interpellée en premier lieu? C'est une association avec l'Association des Sourds de l'Annaudière. C'est passionnant encore. Des belles idées qui sont développées ici. Tout à fait. En fait, c'est un projet qui a été initié par l'Association des Sourds de l'Annaudière. Et c'est le musée et l'ASL qui ont invité des gens de la communauté sourde à réaliser des œuvres d'art et à réaliser une exposition pour faire vivre un peu aux gens la culture sourde. On va faire découvrir la culture sourde. Et donc, cette espèce d'expérience immersive va être présentée ici, dans la salle dans laquelle on se trouve actuellement, du 26 janvier au 9 février. Et puis, justement, ça tombe en plein pendant le vernissage des expositions, c'est ça, d'artistes reconnus. Et nous, on en profite. On en profite parce qu'on veut donner une visibilité à ce projet-là. Donc, pardon, on va demander aux interprètes de signer les discours, tout à fait, des artistes, du directeur également, des commissaires, de signer également les visites commentées. Et puis, pendant le vernissage, on va installer une station dans le projet artistique, donc dans l'exposition où les visiteurs vont être invités à venir rencontrer les participants sourds et à créer avec eux une œuvre collective qui va être exposée ensuite jusqu'au 9 février. Également, toujours dans le cadre de ce projet-là, on a invité l'ASL à venir faire une conférence. Pour nous présenter un peu le portrait de la surdité au Québec. Et puis, on clôt notre expérience, pas notre expérience, pardon, notre projet avec une matinée créative. Parce que vous le savez que deux dimanches par mois, on organise une matinée créative en famille au musée. Et puis, la première de la saison, on a invité donc les gens de l'ASL à venir créer avec les familles un abécédaire, si on veut des signes, du langage des signes, pour que les enfants ensuite repartent avec leurs petits documents, puissent signer au moins les lettres, quelques mots peut-être, même... Exactement, de communiquer, d'avoir en fait quelques clés. C'est sûr qu'on ne peut pas apprendre une langue, parce que c'est vraiment une langue. On ne peut pas apprendre une langue en l'espace de deux heures. Mais au moins d'avoir quelques petits mots, d'être capable au moins d'être... Bien, de s'amuser, puis surtout d'être sensibilisé à la situation de la communauté sourde de la Nordière et du Québec, si on peut dire. C'est très important. Donc, on pourrait le dire, c'est un des premiers thèmes des expositions, des activités qui vont se passer ici. Bien, c'est tout à fait. Pour la saison hivernale. Exactement. Toujours dans le domaine artistique, on vous rappelle qu'il y a samedi, à la Bibliothèque de la Valtry, le vernissage de l'exposition « Entre ciel et terre » de l'artiste Cynthia Clermont, de 10h30 à 13h30, et un tableau sera tiré comme prix de présence parmi les visiteurs au vernissage. Nous passons maintenant à notre seconde pause. Boum! Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu ne fais pas de vélo. Il ne va même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de feu, l'Alaska, l'Australie... On ne part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un oeil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. La Victoire de l'amour fête, c'est 25 ans et CTRB vous convient à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Melissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain, en après-midi, à la salle Maurice Aubredi de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $ incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Sous-titrage MFP. Alors, au CHSLD Heather de Rodden, le 28 décembre, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Miguel Gagné, épouse de Feu, Jean-Guy Jasmin, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Jasmin et Francine Jasmin, ainsi que ses petits-enfants, Steve et Tommy Adam, Marianne et Camille Jasmin. De même que ses arrières petits-enfants, William et Lou Adam, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Pierrette Gagnon, Normand Gagnon, Alain Gagnon, Michel Gagnon, Daniel Gagnon, Sylvie Gagnon, Lucille Jasmin, Paul Jasmin, Marcel Jasmin, André Jasmin, France Bourgaud, Claudette Perrault, Pauline Maillet, Huguette Leroux et Claude Dufresne. Ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 17 janvier de 18 à 21 heures et samedi le 18 janvier dès 9 heures au complexe funéraire Eftério du 1741 rue Notre-Dame à Berthierville. La famille suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11 heures. Mme Miguel Gagnon-Jasmin sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL à Saint-Charles-Boromé le 4 janvier à l'âge de 85 ans est décédé M. Jean-Louis Lachance, conjoint de Lise Blante, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Denise Lachance, Claudette Lachance, Maurice Lachance, Suzanne Lachance, Lucille Marcoux, Ken Décorce, son filleul Frédéric Blante, Geneviève Blante, Marcel Blante, Nicole Paul, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le vendredi 24 janvier de 19 à 21 heures et samedi dès 9 heures au complexe funéraire Eftério du 1741 Notre-Dame à Berthierville. Et les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier à 11 heures en l'église de Saint-Geneviève de Berthier. M. Lachance sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHRDL de Saint-Charles-Borromé, le 7 janvier, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Serge Giroux, qui a été mère de Saint-Ignace-de-Loyola de 1983 à 2009, et qui était l'époux de Suzy Valois, demeurant à Berthierville, et autrefois de Saint-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil outre son épouse et ses enfants, outre son épouse, ses enfants, pardon, Maryse Giroux, Éric Giroux, aussi ses petits-enfants, Xavier Guertin, Laura Guertin et Liam Lafortune, de même que son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Georges-Étienne Giroux, Monique Hébert, Christian Valois, Carmen Arel Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 19 janvier, dès 11 h, au salon funéraire Eftério du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage à la chapelle dimanche le 19 janvier à 14 h 30, et M. Serge Giroux sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace-de-Loyola à une date ultérieure. On passe maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, le ciel sera dégagé, mais le mercure plutôt bas, avec moins 20 et une température ressentie de moins 27. Alors, il faudra bien se couvrir. Durant la nuit, encore là, quelques passages nuageux, avec moins 24 et un ressenti de moins 28. Samedi matin, nuageux avec éclaircie, une température de moins 23. Samedi après-midi, nuageux avec quelques flocons, moins 17. Le plus gros de la neige viendra dans la nuit de samedi à dimanche, alors que 5 à 10 cm sont prévus. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Excellente fin de semaine à vous, et revenez-nous lundi pour un autre bulletin d'information régionale. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires.